la vache je suis pas une vache à champigny sur marne dans le val de marne martin a décidé de s'installer dans une résidence senior mais avant elle doit vendre sa maison 70 du sol au plafond dans la charmante ville d'auvers sur oise dans le val d'oise angélique et alexandre eux se séparent et leur maison avec ses travaux inachevés est à l'image de ce qu'ils vivent j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin chef de travaux plutôt qu'un agent immobilier votre situation pèse sur vous nos experts vont chercher les meilleurs aménagements et chercher les bonnes idées pour attirer les acheteurs et je vais même oser rajouter du carrelage un peu orange et un peu en panique au programme de l'entraide familiale on refait équipe et après il y aura un transfert comme dans les matchs de foot et bien les deux meilleurs joueurs vont partir chacun dans un autre club de la bonne humeur et de sacrés rebondissements j'arrive non je suis à champigny-sur-marne une très jolie commune du val de marne situé à 10 km au sud-est de paris cette commune se niche au coeur d'une boucle de la marne c'est tellement bucolique champigny a longtemps été un lieu de chasse aujourd'hui c'est le paradis des promeneurs et des cyclistes un endroit très préservé à quelques encablures de la capitale très bien desservi avec le rr et en 2024 deux stations de métro dans le cadre du grand paris express et maintenant je file j'ai rendez vous avec martine et toute sa famille allez aux danseuses on y va papa à vendre maison années 70 121 mètres carrés habitable sur trois niveaux trois chambres jardin prix de vente 416 mille euros net vendeur stéphane arrive donc tranquillement dans les rues du quartier pavillonnaire de cueillis bonjour madame historiquement le premier hameau de peuplement de champigny bonjour notre expert à rendez-vous avec la propriétaire des lieux martine mais c'est sa fille valérie 57 ans ingénieur chimiste et sa petite fille romane 14 ans collégienne qui l'accueille ou alors qui est qui alors eh bien moi c'est valérie et moi c'est roman elle est où mamie ah bah mamie là elle est en pleine activité parce qu'elle fait son sport tous les jours elle fait du sport encore et ben oui pour garder la forme olympique il y a quelques semaines valérie a écrit à stéphane pour lui demander de l'aide qu'est-ce qui se passe alors elle a cette maison depuis longtemps elle a fait une chute dernièrement elle se sent moins autonome et la maison est grande et il ya deux étages sur cette maison là et ça commence à être compliqué à 79 ans martine est un sacré petit bout de femme veuve depuis six ans elle gère seul l'entretien des 121 mètres carrés de la maison tous les jours c'est un petit peu il suffit soit dans mon fauteuil je vois la poussière c'est vraiment plus l'autre c'est pas maniaque mais j'en suis méticuleuse les journées de martine sont minutés après le ménage c'est la cuisine elle y passe plus de trois heures et elle a ses recettes bien à elle quand j'ai fait mes chouquettes c'est mon dessert j'ai mis des années avant de trouver la recette qui me correspond ce qui fait que maintenant on m'a surnommé mes chouquettes ensuite il y a le rituel du vélo 30 minutes obligatoire par jour depuis ses deux opérations du coeur et pour cette activité elle a toujours le même compagnon de route il est génial comme animateur en fin de compte il fait des pitreries naturel on voit bien on n'a pas touché il sait mettre à l'aide depuis une méchante chute l'été dernier martine n'est plus aussi autonome sa fille valérie fait deux heures de route plusieurs fois par mois pour la soutenir comment ça va aujourd'hui pas ça va ça va tu sais on va planter les tomates je viens de les ramener là c'est parti mes mères et filles savent que cette situation ne peut plus durer alors martine a décidé de quitter sa maison pour une résidence senior je peux plus monter sur un escabeau je peux plus changer une ampoule j'ai plus besoin de vous sans arrêt donc je peux rien faire moi même donc c'est la meilleure des solutions la maison ça va pas te manquer la maison ne risque pas de me manquer étant donné que je suis arrivée au bout du rouleau là c'est sûr tout ce que tu fais je ne te remercierai jamais assez sans vous sans vous vous votre famille je ne serais pas là c'est gentil maman stéphane lui est là pour rencontrer martin direction donc l'intérieur en passant par le jardin et avant elle est quand même grande cette maison là et par le rez-de-chaussée qui sert d'entrée mais aussi de passage vers le garage vers le cellier et la buanderie un aménagement typique de ces pavillons construits dans les années 70 d'accord c'est les maisons des années 70 rp2 c'est ça oui moi je dis rien parce qu'année 70 c'est ma jeunesse c'est madame de naissance donc ça me projette oui je sais bon bah là on voit qu'il n'y a pas une grande hauteur il ya des dalles en polysirène ça fait pas vraiment rêver quoi non et normalement c'est dans les 90 premières secondes qu'on sait si on l'achète là quand je rentre ici j'ai envie de partir un peu dans un mince et en fait j'ai des tapis partout et là mais là c'est que le début là c'est quoi c'est quoi qu'il a saissé saigne donc j'ai un tapis pour aller au cellier et après j'ai un tapis pour aller au garage oui et là j'ai un tapis pour monter l'escalier alors là c'est super allons voir mais j'ai super l'espace de vie se trouve donc un étage au dessus au niveau r plus 1 le palier en étoiles dessert la cuisine le séjour une salle de bain et une chambre une organisation parfaitement 70s comme la décoration le papier bain est bien posé il est j'ai l'impression d'être dans un décor de cinéma ah bon ah bah oui alors elle est où ma sportive elle est par ici mamie martin est en pleine séance de cardio dans sa chambre bonjour en plein travail je suis pas une vache je ne sais pas mais en tout cas comment ça va qu'est ce que tu fais tu fais du vélo alors pour le coeur j'ai bougé parce que toute façon pour entretenir mon mon coeur étant donné que j'ai été opérée deux fois à coeur ouvert oui enfin bref on s'en fout on avance ballon d'avancé oui alors c'est pour ça que tu veux déménager entre autres exactement et alors tu vas aller où je suis pas très bien compris là ah bah j'ai dans une super maison une résidence en effet il ya quelques semaines valérie a trouvé à quelques kilomètres de chez elle une résidence senior où martin se sentira en sécurité 24 heures sur 24 elles reviennent aujourd'hui la visiter pour découvrir ses aménagements une salle de sport une salle de soins un coiffeur et même une piscine ça te plaît ce serait difficile de dire que ça me plaise pas martin a eu le coup de coeur et elle a donc déjà réservé son appartement aujourd'hui elle fait ses premiers pas en tant que locataire senior assez magnifique je découvre on dirait un enfant qui reçoit ses premiers cadeaux ah bah voilà pour valérie cette situation est bien compliqué elle a payé avec son frère le premier loyer mais cela ne peut pas durer il faut vendre la maison pour financer la résidence de martin et c'est une sacrée source d'angoisse on pose un regard bienveillant sur la maison on a fait notre enfance et le jour où ta maman te dit on vend la maison là tu la regardes complètement différemment et quand tu la regardes d'un oeil en disant là va falloir l'avant et que tu vois tout ce qu'il faut vider c'est j'étais enfin très très déprimé donc j'écris à stéphane platziens on verra bien c'est parti dans la boîte stéphane a été ému par la situation de cette famille et il est là aujourd'hui pour prendre le dossier à bras le corps alors est-ce que tu me montres le reste où tu préfères faire ton vélo ah non non c'est debout là t'es debout là oui c'est pas grand là tu t'es bien tassé à l'ambi à mon groupe stéphane s'apprête à découvrir le séjour de 32 mètres carrés ici tout s'est arrêté 50 ans plus tôt à arriver qu'est-ce qu'on peut dire je sais c'est la calais à rénover oui c'est tout ce que je peux dire c'est très oui du boulot il va avoir beaucoup de travail on a un très beau volume on a une belle pièce on a du double vitrage on donne sur jardin un tout petit peu de vis-à-vis mais c'est plutôt agréable lumineux ta fait je peux peut-être faire un petit saut la vie avec moi là on a une belle salle à manger des potes avec des chouettes des chouettes et un bateau rien n'a bougé quoi non mais l'encyclopédie c'était quand mon mari était jeune qu'il avait acheté ça d'accord avec tout est plutôt conservatrice soit non ça rentre c'était à l'internet de l'époque bah oui donc je t'en sers plus bah non non parce que j'ai un problème visuel c'est toujours un contrat tu vois plus non plus j'entends plus je vois plus enfin donc voilà ça c'est super oui c'est pour ça ça donne envie de vieillir ça dans la cuisine c'est aussi un peu la totale elle est spacieuse elle est bien elle fait plus de 10 mètres carrés enfin je suppose il ya des belles fenêtres elle est claire elle est très datée mais très datée et en plus je vais te montrer quelque chose on regarde le bouche pas d'ici par exemple si je me mets à cuisiner bon ouais ouais c'est trop bas là on est trop bas mais je suis petite oui d'accord mais tu vois ce que je veux dire là on n'a même pas là c'est 90 normalement là je suis sûr qu'on est en dessous là on se casse le dos donc il faudrait non seulement l'améliorer lui donner un côté plus moderne parce que la cuisine ça fait peur toi j'ai l'impression que tout fait peur dans ta maison elle est datée très à la salle de bain alors c'est vrai qu'on a la double basque 1 oui on est dans le verre amande un peu c'est vers l'île plus le sol c'est du carrelage quelle couleur la même chose qu'elle a là le moche quoi oui alors par contre c'est vrai que tout est bien entretenu pour se rendre au deuxième étage qui dessert deux chambres et une salle d'eau c'est encore un voyage dans le temps papier peint imitation liège tendance hypnotique faux plafond camel heureusement une bonne surprise attend notre expert en parquet noël on l'a gardé merci mon dieu sans surprise la deuxième chambre est tout aussi vintage et ici on a ne parlons pas de la salle d'eau stéphane finit même par se prendre au jeu du retour quelques décennies en arrière je te donne mon coeur s'il faut c'est gentil c'est gentil j'aurais pu être ton mari dans une autre vie de toute façon c'est rigolo parce que tu fais penser à mon mari je suis à l'aise avec toi parce que je ressemble à ton mari oui à bout en train pour mettre de l'animation il n'y a rien de tel que des mecs comme vous bon et on va peut-être finir ensemble qui sait pour l'instant c'est la visite qu'il faut terminer et après ce florilège de décorations 70s le joli jardin arboré est lui particulièrement bienvenue dans notre époque actuelle on a un très une très belle parcelle on a un très beau jardin combien on va mettre là on a 420 m2 de terrain ce qui me dérange moi c'est l'intérieur de la maison qui est très daté en déco on se projette pas on est 13 années 70 on n'a pas fait de dépenses depuis 25 ans ou 30 ans où on a rafistolé et donc pour avoir un certain prix combien vous en espérez 416 mille net vendeur je vais regarder combien elle vaut regardez ce qui a été vendu sur vous pour vous faire une vraie valeur si on n'a plus de temps à perdre par rapport à 7 cet endroit que tu payes déjà bien c'est tombé sur le meilleur prix mais surtout faire du homesteading et là on aura à bon d'accord c'est ce que tu espères de moi tu me fais confiance après je ressemble à ton mari exactement alors mais n'appelle pas papa je n'appelle pas j'appelais comment j'appelle jacques d'appel moi jacques j'appelais mon grand alors maintenant je peux tu m'appelles stéphane tu m'appelles jacques mon grand je vais vous laisser allez je suis ton jacques allez voilà si j'en ai connu je ne m'en souviens pour lancer la cure de jouvence de ce pavillon stéphane a évidemment pensé à son éternelle complice sophie faire j'enlis bonjour martin bonjour sophie comment ça va super tu me reconnais ah bah oui t'embrasse elle arrive donc pour commencer à réfléchir aux transformations de cette pépite des années 70 il ya des choses géniales très 70 ils sont sublimes ces luminaires terrazzo par terre c'est magnifique ce carrelage il est génial ça aujourd'hui les gens s'arrachent pour imposer du terrazzo la maison de martin construite avec son mari en 1971 est un catalogue vintage dont raffole sophie ah oui on en prend plein les yeux il est exceptionnel ce papier peint il est génial ta cheminée exceptionnel en tout cas moi je note qu'on a plein de beaux meubles que je vais certainement conserver il sublime le living là bas et tout ça et ses beaux meubles sont une aubaine pour notre décoratrice car il y a beaucoup de travaux comme la cuisine ou les faux plafonds qui vont faire flamber le budget cap sophie vérifie avec martin si elle peut en repeindre certains dans le grenier il ya ce meuble ah bah oui ça celui là ça t'embête pas cet armoire non non pas du tout celui ci oui à ça j'aimerais bien le garder d'accord le premier meubles ah oui ah oui la première commode qu'on s'est achetée ah bon j'y touche pas alors celui ci ton bureau ah oui non non ça je peux le repeindre ouais ouais tu peux faire ce qu'elle t'embête pas impec ben écoute je crois que j'ai pas mal de choses sophie va pouvoir maintenant réfléchir aux transformations autour de ces jolies après plusieurs jours de travail rythmé par des échanges téléphoniques constructifs avec stéphane sophie est parée pour présenter son projet à martin et à sa fille valérie c'est ouvert à baisser pour aller ça coucou coucou comment tu vas ça va ça va et toi ça va tu retrouves ton jacques voilà exactement parce que elle m'appelle jacques ça c'est entre nous alors on s'installe pour séduire les acheteurs sophie a réfléchi à comment mettre en valeur les éléments vintage et intemporel de cette maison tout en correspondant aux attentes des acheteurs du moment notre entrée je conserve ce qui est super le terrazzo ton tapis les canons je conserve les appliques je conserve la porte tout ça sont des codes forts années 70 je vais effacer pour équilibrer ma balance le papier peint qui était en briques je le retire d'accord c'est too much too much on enlève les paillassons on enlève les paillassons et surtout sophie va installer un bureau dans cette grande pièce perdue de 12 mètres carrés l'heure actuelle c'est le télétravail là on se fait une pièce télétravail bureau d'accord super c'est bien vu à c'est pas on a travaillé avec la sous ce qu'elle croit je me la doute suite avec le coin salon où sophie a gommé tous les éléments dissonants pour mettre en valeur la belle cheminée et quelques meubles de martine ça donne ça pour le séjour rien qu'avec le dessin tu as l'impression que c'est chaud c'est cocon et puis tu as un fil conducteur tu as pas du bleu d'un côté du rouge de l'autre je me suis vraiment inspiré un du style 70 j'ai regardé effectivement ce qui se faisait à l'époque pour se dire bah tiens oui ça bonne idée ça j'enlève ça je garde ok la salle de bain est un joli casse-tête de homesteading et bien sophie a décidé de garder le meuble vasque et la baignoire vert mais ils auront un tout autre style avec une peinture propre à la place du papier peint et des éléments noirs on transforme pas tout on fait des choses bien on répare mais on refait pas toute la maison mais on est d'accord non mais c'est ça le homesteading là c'est aussi une inspiration pour la cuisine c'est coloré ah oui et là et là on va se permettre alors n'est pas perséphane partant du principe qu'il faut tout refaire dans la cuisine je vais remettre des meubles un peu partout je vais vous montrer et je vais même oser rajouter du carrelage un peu orange et un peu en panique ah bah attends t'as pas tout vu regarde bien c'est la nouvelle cuisine oui elle est magnifique ah pour rassurer les acheteurs sophie a prévu de retirer les faux plafonds et d'installer des meubles blancs modernes et pour la fonctionnalité elle crée un petit retour un aménagement malin et ça va me permettre si tu veux d'avoir du rangement supplémentaire en dessous ouais mais surtout de ré isoler un petit mois la cuisine ça tu ne le sais peut-être pas c'est que martine c'est la reine de la chouquette c'est la reine de la chouchou la rien de la chouchou la reine de la chouchou la reine de la chouchous ça c'est ça la reine de la chouchou la reine pas sans chambre sophie a concentré ses efforts sur celles de martine va redevenir une belle chambres parentales grâce à quelques actions simples et peu coûteuses on s'appuie sur le beau parquet les murs passent en blanc pour amener de la lumière et de la sobriété et on réinstalle ton lit qui était au garage avec le contour en bois ton armoire on met un maximum de rangement et deux tables de nuit pour le côté classique d'une chambre en tout cas ce qu'on s'attend et trouve à bien sûr on laisse les dessins qu'est ce qu'on les laisse pour étudier mais au reste de la famille ça leur donnera aussi de l'énergie pour nous c'est clair et puis on y va ce matin il faut déménager la maison 70s de martin avec nous notre arrivée je le sens c'est pas grave on s'éclate la clé d'un déménagement réussi n'est-elle pas la bonne humeur stéphane et sophie compte bien divertir martin qui doit quitter sa maison après 52 ans de souvenirs vous êtes magnifique vous êtes prêt pour déménagement alors on a d'autres mâles on est prêt pour déménager mais avant on passe par les chouquettes à les chouchous les chouchous les chouquettes des chouquettes et ben alors allons à la chouquette voilà la chou chou la chou quête 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 Martine embarque nos deux hippies dans la cuisine où elle a déjà tout préparé pour réaliser ses fameuses chouquettes voilà hop là je te laisse régler je te laisse régler un peu la chaleur et tout ça nous on va changer d'accord ça te va parce que toi tu vas pas déménager tu regardes déménager tu t'occupes de la chouquette d'accord et justement il faut trier tout le matériel de cuisine de martin un carton avec ce qui reste ici le temps de la vente un carton pour la résidence senior et un carton à donner 5 6 12 attendez c'est pas fini à 13 18 j'ai envie de tenir un ciseau t'es pour du 18 alors on va en garder deux bas oui un grand petit alors après et si martin avait une petite tendance à l'accumulation oh la vache attendez combien on a tout tôt qu'est ce qu'on fait ça j'utilise pas ça va donner à donner vas-y ça j'aime bien de toute façon dans la maison tu trouveras rien à l'unité bah ça j'ai remarqué c'est même pas l'unité c'est on dirait que t'achètes par 15 par 20 minimum 2 3 4 5 t'as peur de manquer pourquoi tu fais ça non parce que c'est beau t'as des couleurs à acheter tout ça d'accord voilà le principe voilà je suis con voilà le principe ah ok alors que martin sort les chouquettes toute chaude valérie arrive avec le renfort romane sa fille anthony son beau-fils de 26 ans et thierry son mari et c'est reparti pour trier les accumulations de martin à l'étage stéphane tombe sur une nouvelle collection les lampadaires ouais vas-y alors on y va attention au virage oui je fais attention pour pas les cas attend là je suis là je passe là là tu passes oui je passe vas-y vas-y ça va le faire là je passe très bien regarde on est pas mal là oui 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 je descends je me voûte oula 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 je suis accroché non ça qu'est ce que tu fais avec tout ça c'est plutôt l'inverse qu'est ce que tu fais bien l'indice lequel on garde ou lesquels on garde pour ta maison en la maison je garde à celui que tu as dans les mains le plus beau donc oui c'est le dernier d'ailleurs celui-ci on le met de côté on ne change pas une équipe qui gagne pendant que martin s'acquitte de ses 30 minutes de vélo quotidienne stéphane trie ses souvenirs personnels ça c'est jacques ça ça c'est jacques ah oui il me ressemble un peu tu dis d'accord je peux pas un personnage comme ça on peut pas l'oublier il est toujours un peu avec toi à tout le temps tu penses en tous les jours pour moi et tu sais que ça me touche que tu me compare à jacques quand même ça prouve que tu m'estimes et ben exactement c'est pour ça bon bah sophie on parle de jacques oui quoi et avec notre série à l'acheteuse nos déménageurs ne sont pas au bout de leur peine mais grâce aux efforts de tous en fin de journée la maison est vidée et le camion rempli les filles sont maintenant sur le départ vers la nouvelle vie de martin attend donc deuxième premier ils en ont des trop d'options on recommence c'est parti c'est parti bon 9 heures le lendemain matin stéphane est déjà en action tandis que sophie ouvre les paquets de ses livraisons de matériaux on a ça à faire c'est quand même plus important que regarder le carnage non parce que c'est plus important que ça c'est pas non mais sophie on va pas être au four et au moulin stéphane le sait la cuisine c'est le plus gros chantier du jour il faut la rendre plus attractive car c'est la pièce qui est au coeur des décisions des acheteurs ouf la main d'oeuvre arrive sans martin bien sûr qui a le coeur trop fragile et thierry le mari de valérie a même ramené deux amis de son groupe de musique là je connais ça passe là je connais romain que ça passe là je connais c'est le mari toi je te connais pas ici le prof de sport alors là qui c'est maintenant les deux là christophe et je sens bien je les sens des mères des bricoleurs à cela là tiens alors bien bien m'aider tiens voilà nous on fait ici on vous laisse aller ailleurs allez on attaque les autres pièces suivez moi allez allez dans les autres pièces j'ai du travail pour te laisse faire tu connais dans la cuisine il faut retirer le faux plafond un travail laborieux il va falloir enlever repenser après repeindre bon bah c'est comme ça pour faire d'une pierre deux coups respecter le style de la maison et tenir son budget sophie a prévu de relooker une armoire et un bureau avec des peintures adaptées il faut juste dégraisser avant à l'acétone quand on peint la bombe ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut garder un geste un petit peu un mouvement perpétuel oui ça s'amène et ne jamais trop près de la surface à peindre c'est une autre responsabilité tout ça ne vous inquiétez pas ça va bien se passer ça va bien se passer un masque pour éviter les émanations toxiques une température de 20 degrés idéale tout va se jouer maintenant dans le geste je crois que c'est roman la plus douée c'est ouais je pense que c'est ça merci faut se rendre à l'évidence et puisque romane est doué sophie la débauche aussi pour redonner vie au balcon idéalement orienté plan sud alors un nettoyeur de pression c'est raccordé à l'eau et électricité t'as mis ce pas à passer sur ton pied par exemple oui à faire ça sur quelqu'un adieu c'est bien ça fait plaisir ça me fait plaisir d'aider ma grand-mère de participer à plein de tâches et tout c'est génial dans le salon nos experts ont fait une belle découverte il y avait sous le vieux vigny limitation parquet de martin un vrai parquet noël qui sera du plus bel effet une fois poncée avec plusieurs maisons à son actif stéphane commence à bien maîtriser la grosse machine de 70 kg là on va en avoir pour combien de temps pour faire cette pièce là deux heures pour faire la machine j'ai deux heures avec cette machine après j'ai une ponceuse qu'on fait à la main pour les finitions je retourne sur la machine avec une autre brosse et après seulement le vernis tout à faire en tout combien de temps on tourne cinq heures donc cinq heures bon alors on y retourne on n'est pas près de la voir les chouquettes pendant que certains ponts c'est repeigne d'autres galères sur la pose du brise vue avec une densité de 8 kg par mètre carré et une épaisseur de 4 cm les rouleaux ne sont pas faciles à fixer c'est de la couture en fait le truc grâce à ses économies sur les meubles sophie a pu investir dans de la branche de bruyère qui peut être conservée jusqu'à 20 ans c'est quand même bien le principe c'est hyper occultant bah oui je vois même pas valérie pour te dire donc c'est que ça fonctionne très très bien je ne sais pas du tout où elle est je suis là on t'entend cette première journée de travaux se termine en musique sauf pour stéphane qui ponce ponce et reponce toute la musique que j'aime elle vient de là elle vient du blues les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues une semaine de travaux plus tard martine est de retour à champigny elle s'apprête à découvrir les effets de l'élixir magique sophie ferjamy je suis un peu angoissé parce que qu'est ce qui va y avoir n'est ce pas qu'est ce que je vais trouver je vais essayer de d'imaginer mais j'ai du mal exceptionnellement stéphane est retenu valérie et thierry eux sont de mariage martine et sophie vont donc revisiter la maison en toute intimité comment tu vas moi super et toi et ben moi ça va ça y est je suis contente de rentrer a dit non purée allez vas-y ma poule je te suis ton entrée c'est génial je suis muette ce qui est exceptionnel comme des maîtres mais tu parles quand même c'est beau mais c'est joli c'est un tout autre utilisation de cette pièce en fin de compte c'est c'est dingue en repeignant les portes en blanc et en installant un bureau et une chaise sophie a gommé les éléments trop datés et redonner une utilité à ses 12 mètres carrés inutilisés et comme le dit stéphane des mètres carrés c'est de l'argent alors il faut mettre en valeur le moindre espace ah ben non il a doublé de volume le palier oh purée à d'autres c'est pas possible on dit dont a dit non vu comme ça c'est complètement différent donc ici l'action a été de repeindre les murs en blanc cassé ouais je vois de mettre des rideaux en lin un peu fin ouais et d'ajouter avec tous les meubles que j'ai gardé un canapé à 1200 euros deux tapis à 100 euros et deux poufs à 300 euros pourquoi c'est pouf parce que c'est l'esprit années 70 alors on est très bas du sol martin conseil t'assied pas dedans tu te relèveras pas je te le dis direct alors qu'on fait du homesteading je te taquine mais en fait moi je pense pas aux gens qui vivent dans la maison je pense aux gens qui vont visiter pour qu'ils puissent se projeter exactement attendre le et abouïs pensions bah oui pareil c'est dans le même style bon elle elle coûte cher elle coûte 490 euros je sais mais c'est un élément très fort de la déco qui va déclencher un coup de coeur peut-être peut-être tu peux proposer aux gens de la laisser si vraiment ils ont un coup de coeur on sait jamais tu vois c'est le petit plus et grâce aux cinq heures de travail de stéphane sur le parquet la pièce a gagné aussi en noblesse dans la salle à manger sophie a conservé tous les meubles et pourtant l'ambiance est radicalement différente alors j'adore tous tes meubles j'adore tout ce style et c'est complètement l'esprit de la maison donc en fait il faut les mettre en valeur regarde j'ai même remis tes chouettes tout est tellement beau sauf que tu avais un petit bateau qui racontait autre chose tu avais de la couleur qui n'était pas belle tu avais tes lampadaires de partout qui était moche j'ai enlevé ce qui était en trop et j'ai gardé l'essentiel donc ça c'est un autre précepte du home staging il faut épurer pour voir les choses et voir les volumes parce qu'on vend des mètres carrés et grâce à des beaux meubles et bien en fait je vais mettre en valeur ta belle maison c'est gentil merci merci pour tout ce que vous avez fait sophie a compensé le prix du canapé et de la jolie suspension avec de modestes dépenses ici un tapis à 100 euros une suspension à 60 euros et deux rideaux à 20 euros pièce ta cuisine je te laisse découvrir alors je t'explique martine regarde moi là ça fait un couloir oui avec une fonction de banque voilà oui ça effectivement le petit truc en plus tu prépares le repas l'eau tu peux être assis on peut discuter sophie a monté une cloison joliment carrelé pour pouvoir installer derrière du rangement et un plan de travail certes il fallait moderniser le plafond et le sol mais il fallait aussi penser fonctionnalité regarde je t'ai installé une ligne de meubles haut qui n'existait pas cette ligne de meubles haut derrière toi il existe et ce sont tes meubles qu'on a simplement repeint avec de la résine et vous avez changé les poignets et j'ai changé les poignets bien sûr tu vois c'est tes meubles un nouveau four une nouvelle plaque de cuisson parce que la tienne était cassée et c'est embêtant quand tu vends de ne pas pouvoir laisser en fait électroménager donc j'en ai eu pour 850 euros de meubles 250 euros le plan de travail et puis 400 euros d'électroménager alors là déjà que je prends du plaisir à faire à manger alors là maintenant j'ai pu quitter là alors par contre j'ai un message de stéphane on passera toutes les semaines récupérer un kilo de chouquette en échange à la salle de bain était un florilège de codes des années 70 sophie a équilibré le vert des éléments avec des accessoires modernes noirs comme les applique le sèche serviettes et les miroirs le papier peint a laissé place à une peinture propre et sophie a réhabilité le carrelage cachée sous le vinyle daté franchement ah là là allez qu'un drangement La chambre de Martine est devenue une chambre parentale digne de ce nom. Dans la pièce, on avait du papier peint partout. On l'a retiré et on a peint dans un blanc cassé. Ici, dans le fond de pièce, j'ai ce qu'on appelle un U. Donc en fait, j'ai trois murs libres. Je peux installer mes 3,80 mètres de dressing dans le fond. Je suis d'accord que cette armoire, tu vas certainement la ramener avec toi. Mais les acquéreurs, ils auront compris qu'ici, ils tentent des rideaux, ils mettent des étagères. Tu as 3,80 mètres de dressing. C'est vraiment magnifique comme travail, comme étude. C'est ça, c'est de la réflexion. Comment je mets en valeur des volumes et à moindre goût. C'est le concept du homestaging. Les chambres de l'étage sont aussi de beaux cas d'école du homestaging. Avec quelques changements malins, elles ont retrouvé de la fraîcheur et du charme. C'est joli. Ah oui, ça fait la chambre d'enfant. Voilà, donc ton lit, je l'ai mis ici. Ça m'a permis de montrer une chambre d'enfant. Oui. On a repeint, enfin c'est ta famille qui a repeint cette pièce pour l'éclaircir. Et j'ai ajouté un papier peint avec des petites biches. Là, regarde comme il est mignon, des petits fangs. Oui, c'est très, très, très joli. Ah non, mais franchement, l'armoire, parce qu'elle était dans un tout ce temps, on n'aura jamais pensé. Si tu veux, quand on fait du homestaging, l'idée, c'est de récupérer plein de meubles pour montrer les fonctions, rangement, bureau, mais en même temps, si on peut donner un petit coup de frais et puis surtout séduire. Dans la dernière chambre, Sophie a usé de tout son art en détournant sur les murs fraîchement repeints du Rabanne un tissu de raffia qui sert habituellement à faire des nattes ou des paniers et qui ne coûte que 12 euros le mètre. C'est très, très beau. Merci, merci beaucoup. C'est magnifique. Est-ce que ton Jacques aurait été content de ses travaux ? Qu'est-ce que je regarde qu'il ne soit pas là pour voir tout ça ? Ça lui aurait fait plaisir. Ah oui, ça va, oui, ça va. C'est une maison de caractère avec un beau jardin, maintenant sans vis-à-vis grâce à la brande de brouillère, que Stéphane va pouvoir remettre en vente. Un coup de fil avec le boss s'impose. Oui, je te dérange ? Non, tu ne me dérange jamais, Sophie. Oh, bah, t'es gentil. Bonjour, Stéphane. Comment tu vas ? Oh, bah, ton Jacques va bien, il va bien, ton Jacques. Et toi, comment tu vas ? Ah, bah, moi, j'ai admiré depuis ce matin, donc je te dis pas un grand merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que t'as fait, bien entendu. Ce n'est pas terminé, tu sais, on travaille avec Sophie, mais t'as vu cette élégance, un petit peu de cette décoration ? Ouais, ouais, je crois rêver. C'est super, je te remercie énormément, bien entendu. Alors, pour le prix, donc, quand tu viendras, tu viendras mardi à mon agence Aventure, ne sois pas en retard, s'il te plaît. D'accord. Chaque était ponctuelle. Je te remercie, je te fais la bise. Quelques jours plus tard, Martine et Valérie retrouvent Stéphane au cœur du 11e arrondissement à Paris. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ben, ça va bien. Ma Valérie, toi, non plus, t'étais pas là à la découverte. Non, malheureusement. Alors, tu l'as trouvé comment, cette maison ? C'est feutré, c'est doux et grand. Spacieux, on voit un peu l'espace, les mètres carrés, très lumineux. Alors après, on fait du homesteading. Oui, tout à fait. On n'a pas tout changé. On a toujours l'électricité à refaire. C'est toujours une maison des années 70 qui ne va pas plaire à tout le monde avec ce rez-de-chaussée, cet étage et cette montée. On a un jardin magnifique, mais on a toujours des contraintes. Oui. Martine avait eu, il y a 7 mois, une estimation entre 380 et 400 000 euros, mais avait décidé avec l'accord de sa fille Valérie et de son fils Olivier de se mettre à 416 000 euros. Stéphane, lui, a pris soin de faire réestimer la maison hier. Là, j'ai une directrice d'agence, Pauline, qui a visité votre maison dans l'État. Évidemment, il faudra que tu répercutes toutes ces informations à ton frère. Tout à fait. Elle me dit 385 000 euros, grand maximum, et on est plus sur 380, quand le marché, comme aujourd'hui, est plutôt en baisse. Oui, OK. Avec des taux de crédit qui remontent, avec des banques qui serrent un peu les boulots. Est-ce que vous avez réfléchi à un prix ou pas du tout ? En toute honnêteté, moi, j'étais en faisant environ 390 000. Toi, tu me dis, c'est 380 000, on en discute. C'est par rapport à l'avenir, donc ils ont fait des tels calculs par rapport à la résidence. Je me dis, maman, après 100 ans, ça va être compliqué. Tu as compris que tu ne dois pas passer 100 ans. Il faut que tu casses ta pipe avant. Eh bien, oui. J'ai 79. Donc, c'est à vous de prendre la responsabilité. C'est ça. La nuit, pardon. Bah oui. Moi, je peux dire ce que je pense et je te dirai, etc. Mais ça va être à toi et à ton frère. Oui. En fait, on en avait un petit peu discuté ensemble avec mon frère il y a quelques temps. C'est vrai que j'étais plutôt fixée sur les 385 000, mais lui, 380 000, lui semblait plus cohérent. En tous les cas, il nous permettait d'éviter de perdre du temps pour maman parce que le but, c'est de vendre rapidement. Toi, tu laisses les enfants décider. Absolument. J'ai une entière confiance en eux. De toute façon, ça, je me repose sur eux. Tout ce qu'ils font, ça sera parfait. Pardon, là, vous avez une maman, ma femme, quand même, parce que je suis dans la famille, mais qui est extraordinaire. Non, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Eh bien, on parle là-dessus. On parle là-dessus ? Oui. Ah oui, ah bah moi, oui. C'est évident. Tu as confiance aussi en ton Jacques, alors ? Ah bah, exactement. Maintenant que le prix est fixé à 380 000 euros, Stéphane va pouvoir rédiger une annonce et sélectionner des visiteurs au dossier solide. Deux mois se sont écoulés depuis la publication de l'annonce immobilière. Deux mois pendant lesquels le marché immobilier s'est encore plus tendu. Stéphane a réussi à organiser six visites qui n'ont hélas débouché sur aucune offre. Ah bah, c'est ouvert, elle, maintenant. Soucieux pour Martine, il est de retour à Champigny-sur-Marne. Ah, oh ! Bah, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je fais mes mots fléchants attendant que t'arrives. Bon, je t'embrasse. Bonjour. Oui, je porte. Bonjour, Stéphane. Bah, j'aurais pu t'appeler Jacques, hein, parce que t'es mon Jacques, hein. Ah, je suis ton Jacques, toujours. Bah oui, t'es mon Jacques. Alors, comment tu te sens, alors ? Parce que, pardon, mais on est un peu dans une impasse. À mon avis, il y a une question d'argent, le budget. Est-ce qu'il faut baisser le prix ? Je pense que, comme tu m'as appelé mon Jacques, peut-être que par amour, j'ai voulu vendre un peu trop cher. C'est-à-dire qu'on est parti sur l'estimation. Oui. À 380 000 euros. Oui. Mais peut-être que c'est encore un peu beaucoup. Et c'est vrai que c'est difficile depuis six mois, hein, l'immobilier. Alors, on n'est pas là pour brader ta maison. Non, mais de toute façon, on est dans une impasse. Et on a besoin, enfin, avec les enfants, on a besoin d'un professionnel comme toi. Moi, j'ai eu un petit peu aussi avec l'agence qui s'en occupe, elle a des visites. Mais pour l'instant, ça ne décolle pas. On aurait pu avoir une offre agressive. Ça veut dire une personne qui nous fait une offre très, très basse, qui tente un coup de poker. Mais on n'a même pas eu ça. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? De combien on peut descendre ? Moi, j'aimerais bien que t'appelles Valérie. Martine sait que ce ne sera plus possible longtemps pour ses enfants de cumuler les charges de cette grande maison et les mensualités de la résidence senior. Ça sonne ? Ouais. Elle s'en remet totalement à la décision de sa fille Valérie et de son frère Olivier. Allô ? Bonjour Valérie, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Ça va bien, je suis avec ta maman. Et on a été en train de discuter un petit peu de la maison pour faire un peu le point, puisque c'est quand même un peu compliqué. Oui, c'est très compliqué. La question, c'est de combien peut-on baisser encore sans mettre en danger l'avenir de Martine ? On ne peut plus vraiment se permettre de se louper sur le prix. Donc une baisse de 5 000 ou de 10 000 euros ne sera pas suffisante. Ah oui, toi tu redescendrais à 360. Hélas, je ferais plutôt une descente de 15 000 à 20 000 euros et je mettrais plutôt la maison à 360 pour dire qu'il faut qu'elle parte dans le mois, oui. Il faut qu'on avance. Donc, c'est une vraie action sur le prix. Compte tenu de la situation, compte tenu de la maison des années 70 et des petits travaux qui restent à faire, là je pense qu'on est vraiment au prix de cette maison. Ok. Alors je t'embrasse. Je t'embrasse, j'appelle tout de suite pour baisser. Stéphane ne se résout pas à quitter sa Martine. Tu continues les mots fléchis, je me mets là ? Oui. Ça ne te dérange pas ? Non, non, pas du tout, vas-y. Oh, je vais être bien, là. C'est vrai qu'elle est bien, cette maison. Je me demande si je ne vais pas l'acheter pour rester avec toi, dis donc. Ah, ben, ce serait bien. Mais on fera chambre à part, hein ? Ah oui, oui, ah ben, oui, ah ben... Non, nous, c'est un amour virtuel, hein ? Tout à fait. Il va passer son après-midi à rappeler les anciens visiteurs et les agences locales pour annoncer la baisse de prix en profitant des douceurs de notre propriétaire. Je goûte, alors, hein ? Oui, mais vas-y, tu me diras. C'est un nouvel essai. Elles sont bonnes. Elles sont bien, hein ? J'espère, hein ? Ah oui, oui. Et tous ces efforts ont payé, puisque moins d'une semaine plus tard, après cette dernière baisse de prix, Martine a enfin vendu sa maison. Après ces mois de transformation et de mise en vente, plein d'émotions et de rebondissements, notre retraité va pouvoir goûter sereinement les joies de sa nouvelle résidence. Nous sommes à Auvers-sur-Oise, dans le département du Val-d'Oise, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Ici, on est assez loin de Paris pour que ce soit la vraie campagne, écrivait Vincent Van Gogh à son frère Théo en 1890. Aujourd'hui, et malgré le développement pavillonnaire du XXe siècle, le village a gardé son caractère bucolique, ses nombreuses bâtisses du XIXe siècle, et attire 30 000 visiteurs par an, séduits par ce village des peintres impressionnistes. C'est à quelques encablures des berges de l'Oise que vivent Angélique et Alexandre. Et notre expert n'a encore une fois pas hésité à sauter dans son drôle de bolide pour venir en aide à ce couple dans la tourmente. La voiture, j'arriverai jamais à la conduire, c'est pas l'appel. Il n'y a pas de sonnette. Bon, il n'y a pas de sonnette. Il y a quelqu'un ? Bonjour ! Bonjour ! C'est bien Angélique ? C'est ça ! Alexandre, on s'embrasse ? Avec plaisir. Ça va ? Oui, toi ? Très bien. J'ai trois de mon canotte ? Oui, prendre mon canotte, ça fait toujours du bien, c'est comme les armes, tu vois, les armes. Et tu as le corps humain. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes séparés. Depuis longtemps ? Ça fait quatre mois. Ah, c'est récent. Oui, c'est récent, mais c'est un peu compliqué. Donc, cohabitation depuis. Et puis, là, on se retrouve dans des situations où on veut vendre très vite, dans le sens où on a deux enfants et qu'on veut préserver au maximum leur équilibre. D'accord. Rembobinons un peu l'histoire d'Angélique et Alexandre. Ils se sont rencontrés il y a 18 ans et ils ont eu deux enfants. Deux petites filles qui, du haut de leur 10 et 6 ans, ont déjà des personnalités bien trempées. Faut savoir ce que tu veux. Tu me demandes le menu et tu me soupçonnes d'être une arnaquée. Ok, on le reprend, on le reprend. Même chose. Faut savoir ce que tu veux. Depuis un an, Madi ne louperait pour rien au monde son cours de théâtre. Viens, justement, parce que manger des légumes fait rimer son propre corps avec le verbe aimer. Ce qui me plaît et ce que j'aime faire dans le théâtre, c'est le fait de m'exprimer. Tu vas dans une autre vie que celle que tu as. Tu te plonces dans un personnage qui est totalement différent de toi. Vous déchiffrez l'idée. Pas de tirade, ni de premier rôle pour Mavis, 6 ans, sa petite soeur. Elle, son truc, c'est la natation synchronisée. Elle est plus haut. Et avec ses deux tempéraments, Alexandre et Angélique n'ont pas le temps de s'ennuyer. J'ai deux petites filles qui débordent d'énergie, qui ont besoin d'être occupées très 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 souvent. Sinon, c'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est une torture si je ne m'occupe pas. Je ne suis pas patiente. On l'aura compris, Angélique, 36 ans, et Alexandre, 41 ans, sont des parents bien occupés. D'autant que la semaine, ils travaillent beaucoup et toujours très tôt. Je suis le premier à me lever dans la famille le matin. Je suis responsable d'agence dans une agence de location de matériel. Angélique, elle, est mandataire judiciaire. Un tourbillon professionnel et familial qui laisse peu de place à l'entretien de leur grande maison. Il y a huit ans, en effet, ils ont craqué sur cette maison qu'ils trouvaient parfaite pour accueillir leur famille. Et à l'époque, les gros travaux à prévoir ne leur paraissaient pas insurmontables. Quand on arrive le soir au week-end, on n'a pas forcément envie de se mettre dans les travaux. Donc le temps passe et ça reste comme ça. En huit ans, ils ont quand même tenté quelques améliorations. Alexandre a refait toute l'électricité et Angélique a repeint la crédence de la cuisine. C'est vrai que quand elle se lance, elle se lance sans me consulter. Je suis rentré un soir, en fait, c'était moi. Non, je t'ai consulté en amont, je t'ai lancé des perches, mais tu n'as pas saisi. Donc au bout d'un moment, quand ça n'avance pas, il faut y aller. Moi, j'aurais enlevé toute la crédence, je serais vraiment rentré dans les travaux. C'était le but du jeu. Oui, vas-y. Cette maison aux travaux inachevés est devenue une source de tracas supplémentaires. Alexandre et Angélique ont hâte de la vendre pour passer à autre chose. On est dans une phase de séparation. Donc oui, l'entente n'est pas forcément tout le temps cordiale, mais en tout cas, on fait toujours en sorte que nos filles soient vraiment au cœur de notre préoccupation et que tout se passe bien pour elles. Ah, joli ! Limiter les tensions. C'est l'histoire, l'histoire de la vie. À vendre, maison de 91 mètres carrés habitable, pièce de vie de 50 mètres carrés, 3 chambres, joli jardin, 340 000 euros net vendeur. Donc, vous avez pris une décision de vous séparer et il y a cette maison. C'est ça. Mais elle est en vente, elle n'est pas en vente ? Elle est en vente, oui. Depuis combien de temps ? Depuis 3 mois. Il y a eu combien de visites ? 5 visites. Et il s'est passé quoi ? Rien. Oui, c'est ça, grosso modo. Bon, 5 visites, ça reste très peu quand même. Quel prix ? Alors, on est actuellement à 340 000 net vendeurs. On a une marge de négociation ? Moi, je ne suis pas fermé. Ah, ça veut dire que madame est plus fermée ? Non, on peut rester ouvert à la négociation. Après, il faut voir. Alors, on n'en est pas là. Je vais déjà visiter la maison, regarder ce qu'il en est, et après, on discutera du prix. Combien de mètres carrés on a sur cette maison ? On est à 91 mètres carrés habitables. Cette superficie loi carese ne comptabilise pas les combles aménagés, ni le sous-sol. C'est une maison en R plus 1, c'est-à-dire que l'on doit gravir quelques marches pour accéder au rez-de-chaussée. Je vous suis. Son atout majeur, un grand jardin de 573 mètres carrés. Donc, on a quand même des fleurs, c'est pas mal. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Des palissades. Des anciennes palissades. C'est pas en bon état, ça. Non, c'est acheté. Ça fait combien de temps que c'est là ? Ne me ment pas. 6, 8 mois, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et depuis 8 mois, c'est là, à l'abandon, je joue la pluie. C'est lui. Je suis coupable. On a un beau jardin. Ça, j'aime beaucoup le jardin. Alors, ah ! Ça, c'est le voisin. Oui. On avait une tuyau que j'ai enlevée l'année dernière parce qu'elle commençait à mourir. Au début du jeu, justement, avec le voisin, c'était de remettre une palissade, mais on l'a pas fait. C'est du souci à me faire. On est bien d'accord qu'on aimerait que la situation ne perdure pas. C'est ça. Si on n'est pas un peu plus motivé que ça, si on ne fait pas des efforts, on va perdre de l'argent. C'est vrai. On est d'accord. Bon, alors maintenant que cette petite leçon de morale est faite, on rentre dans la maison. Allez. Non, mais c'est important. Ben, c'est ça, les vieux de 53 ans. Ça a dû vécu. Ah oui, d'accord. Allez, ok, ok. Alors ça, c'est chez vous. Vous avez qui est là 75 ans, 80 ans ? Ah non. Je n'ai pas pu mamie. Qu'est-ce qui se passe là ? C'était l'ancienne déco qui est restée. Enfin, c'est toujours la déco actuelle. Pardon de vous dire, mais c'est un peu... C'est les 4 ans. Donc on doit moderniser. On doit peut-être regarder ce qu'on fait avec ce lambris un peu présent, cet escalier un peu marron d'entrée. D'accord ? On continue. Je vais me marrer avec vous, hein. Pop, 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 pop. Dans le séjour, Angélique et Alexandre ont commencé de gros travaux. Ils ont cassé deux murs et posé des poutres de soutien, des IPN, pour récupérer de la lumière et avoir une pièce de vie de 50 mètres carrés. Vous avez eu raison d'ouvrir là et d'ouvrir là, de mettre deux IPN, de prendre de la grandeur, d'avoir une buce sur ce jardin. C'est une maison magnifique. Donc là, je vous félicite. En revanche, c'est pas fini. Mais là, on a l'impression, pardon, d'être dans une maison en chantier. Ah oui ? J'ai l'impression d'un... Non, c'est clair, c'est clair. Pardon, j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin de un chef de travaux plutôt qu'un agent immobilier. Non ? Quand on rentre dans une maison comme ça, on flippe et c'est pas grand-chose à faire pour la terminer. C'est, allez, deux week-ends pour toi, deux pour lui, c'était terminé, on avait eu le pièce impeccable. Alors oui, bien sûr que le sol, il est daté, il est ancien. Bien sûr que si je regarde cette cuisine, elle est ancienne, ça date de Matusalem, etc. Donc, si je m'investis dans du homesteadic, évidemment, je vais peut-être faire une cuisine un peu plus moderne pour vous aider. Mais c'est un peu bête parce que votre achat est intelligent au départ. voilà, votre situation pèse sur vous. Alexandre et Angélique ont perdu la motivation. Pourtant, cette maison a du potentiel pour marquer le visiteur. On est appelé vers le jardin, c'est plutôt bien. Là, on a du double vitrage aussi. On a une maison hyper lumineuse. Mais moi, je regarde que les travaux à faire. Espérons que l'étage soit plus séduisant pour les acheteurs. L'escalier est très abîmé, il est vieillot. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Et ça commence mal avec la salle de bain de 4,20 mètres carrés. On a combien de salles de bain ? Une seule salle de bain. Une seule salle de bain. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à aller dans. Elle n'est pas à la hauteur. Là, il faut bosser. Donc maintenant, je vais vous dire qu'on n'a plus de choix. On est obligés de faire équipe. Et vous êtes obligés de vous entendre à merveille le temps de la vente. Ça sera ça. Oui, c'est ça. Ça, j'aime bien. Je veux qu'on soit comme ça. D'accord ? D'accord. Bon, eh bien moi, j'ai confiance en vous. Je peux aller voir ce qu'il y a au-dessus ? C'est quoi alors ? C'est les coubles aménagers. D'accord. Oh, le petit escalier. C'est bien rangé. C'est un peu étroit. C'est un peu étroit, mais c'est bien. Donc ici, suite de la visite dans la partie nuit avec la première des trois chambres, celle de Madi, leur grande fille, qui mesure presque 10 mètres carrés. Honnêtement, on a un bel espace. C'est lumineux, double vitrage, c'est super. On voit que c'est un peu girly. Qui ça qui a pas ? C'est toi, c'est la gangouille ? Non, c'est lui. Mais c'est pas lié à la peinture. C'est un petit défaut. On a mis un humidificateur à l'époque où il y avait encore les radiateurs. Elle t'a défendu. T'as entendu ? Elle fait équipe, donc. Elle joue le jeu. Donc voilà. Donc là, on a eu un petit problème, le humidificateur ? En fait, le humidificateur, on est rentré un matin, il s'est pas arrêté et il faisait 95% d'humidité. Et on n'a pas refait, on a laissé ça comme ça ? Oui. Je fais un peu dommage, parce que là, je suis acheteur, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une fuite sur le toit ? Ça veut dire que je ne peux pas laisser cette chambre comme ça. Dans la chambre de Mavis, la plus petite, le couple a réalisé des travaux de peinture et le sol a été changé. Ça gêne bien. Ça, j'aime bien. Stéphane respire, mais cette pièce sera sa seule soupape de décompression. Ah ! C'est une blague. Non, non, pardon. C'est la chambre des parents. C'est ça. C'est la chambre de l'amour. C'est la chambre de la passion. C'est la chambre du couple qui a acheté il y a 8 ans. Cette chambre ne fait pas envie. On essaye de vendre cette maison combien ? 340 000 euros net vendeur. C'est le pompon sur la pomponnette. Avec une décoration inexistante, impossible de retenir l'attention des visiteurs. Et c'est sans parler des murs abîmés, des plaintes cassées et de la moquette défraîchie. Il y a du travail dans toutes les pièces. On est d'accord ou pas ? On est d'accord. On est d'accord. Vous le savez. Oui, mais il fallait peut-être la préparer avant de la mettre à ce prix-là. On peut rester très longtemps comme ça si on n'intervient pas. Ah oui, c'est sûr. Stéphane sait par expérience qu'il faut parfois secouer un peu les vendeurs pour les remotiver. Il a très à cœur d'aider cette famille. Oh ! Bonjour ! Ben, venez, je vais vous aider. Qu'est-ce que c'est lourd, ça, non ? Oui. Tu reviens de où, là ? De l'école. C'était bien ? Oui. C'est chiant, l'école, non ? C'est pas chiant, l'école. C'est un peu chiant. Moi aussi, je le mets, c'est un peu chiant. Moi, je suis en retard. Il faut que j'aille jouer au théâtre parce que je joue une pièce et c'est très loin de Paris, ici. Tu fais quoi ? Je joue dans une pièce qui s'appelle Popeye et je tiens le premier rôle. Tu connais une phrase ? Donne-moi quatre phrases, vas-y. Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de cette plante qui a donné naissance à cet extraordinaire héros Messire Popeye. Pas mal, pas mal. Ben, on répétera ensemble. C'est-à-dire ? D'accord. Bon, je t'embrasse. On répétera. J'y vais, je file, je m'envole. Bon, bon, à la dent. Oh, oui, moi aussi, je pars. Le rêve ! Malgré les travaux à entreprendre, cette maison a un atout indéniable, sa localisation. Auvers-sur-Oise est une commune absolument charmante et le fait qu'elle est accueillie de nombreux peintres séduit autant les touristes que les acheteurs potentiels. Et moi, je trouve ça, je le dis comme ça. C'est abstrait, hein, ça. En attendant Jessica Venancio, la décoratrice d'intérieur qui va l'épauler sur ce dossier, Stéphane se laisse gagner par la magie créatrice du lieu. Bon, il me manque l'autre pinceau. Stéph ? Oh, chut, 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 je crée. Ok. Chut, 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 chut. Oui, alors pour l'instant, attends, c'est des prémices. Oui, oui. On est chez les impressionnistes. Oui, tout à fait. Impressionnistes, Cézanne, Mizarro, Van Gogh. Van Gogh qu'il n'y a pas les 70 dernières toiles ici. D'accord. Et alors je me suis dit, tu vois, on va partir de cette toile pour faire ta déco. Quoi ? Oui, on va partir de cette toile. Alors là, évidemment, tu ne la vois pas terminée. Moi, je m'étais plutôt dit que j'allais partir du jardin sur les photos. Ils ont l'air d'avoir un séjour ouvert sur le jardin. Je me suis dit que j'allais... Oui, c'est ce que je le fais au jardin, là. Tu ne vois pas le jardin, là ? Si, si, si. Tu vois, c'est tout ça, là, puis l'abbaye. Donc, on emmène le tableau. Le chevalet, tout ça ? Bah oui, attention. Oui, oui, non, regarde, là. Très bien. Tu vois, je le plie même. Et alors, on le mettra où, ça, à ton avis ? Je... Bah, tu sais, je n'ai pas encore vu vraiment l'intérieur. Et justement, Jessica est là aujourd'hui pour relever toutes les mesures et amorcer avec Stéphane le projet de homestaging. Bonjour ! Bonjour ! Regarde comme ils sont heureux. Jessica. Enchantée. Qui travaille avec Mathieu Lantard et qui a connu une séparation comme vous. Eh, regardez, elle est souriante. Oui, il faut continuer. Regarde, ça s'est bien passé, toi ? Maintenant, ça va. Oui, maintenant, ça va. Alors, bon, la maison est un peu en chantier. On va faire un petit peu le tour. Je te laisse poser des petites questions, si tu veux. Non, mais alors, cette vue sur le jardin, c'est... Waouh ! J'en rêve, moi. C'est parti pour une visite minutieuse et périlleuse. Oh, non ! Dans cette pièce de 50 mètres carrés, le couple n'a pas hésité à casser des cloisons. Peut-être un peu trop au goût de notre décoratrice. Là, on a une seconde IPN ici, donc il y a eu deux ouvertures. OK. Peut-être ça va refermer un peu, non ? Moi, j'aime bien refermer un peu. Ils ont passé leur temps à ouvrir et toi, tu leur dis devant, on va refermer. C'est dommage. Ce serait dommage. Dans la salle de bain, l'accès au comble aménagé intéresse notre expert. Ça, ça aurait été génial de récupérer les comptes. Oui, mais on les a. Mais tu ne pourras pas tout faire. Tu as l'accusé. Oui, mais la salle de bain. Avec son budget de homestaging, Jessica doit parer au plus urgent et ce sera la rénovation de cette salle de bain totalement dans son jus. une double vase qu'on ne pourra pas la mettre. Ah, je vais virer le bidet, Steph. Oh ! Merci, je ne comprends pas. Il faut que je mette une double vase. Ce n'est pas possible. Elle est microscopique, ça te sert de bain. Oh non, 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 non. OK, c'est pas un mythe. Jessica ne pourra pas non plus faire l'impasse sur l'aménagement d'une vraie chambre parentale ni sur la mise en valeur du jardin. Elle va devoir trouver de bonnes astuces pour s'en sortir financièrement. Pendant que Jessica planche sur les transformations, Stéphane, lui, essaie de gagner du temps en affinant le prix de vente de la maison. Il a trouvé une maison tout juste vendue qui pourrait être un bon point de comparaison pour le couple. Il y a 200 mètres de chez vous, une maison a été vendue il y a un mois à peine. On visite cette maison, joue l'amour et on parle un peu d'argent. OK. Stéphane a sélectionné cette maison car elle ressemble à celle du couple à quelques détails près. Ici, pas de travaux nécessaires dans l'entrée. Hop là ! Regardez, le même escalier, un peu moins grand-mère l'entrée, hein ? Un peu différent. Oh, la copie ! Ni dans la pièce de vie. Regardez la pièce. Elle est agréable, regardez. Oui, elle est blanche. Oui, oui. Mais elle est surtout que... Pardon, moi. Oh, toi, tu vas être un petit peu de mauvaise soir. Pour un acheteur, elle est vide. Certes, il faut se projeter, mais c'est quand même terminé. On aime ou on aime pas, c'est autre chose. Effectivement, il y a rien à refaire. Tu poses les meubles et tu t'installes. Après, la déco, c'est une histoire de goût. Le jardin est parfaitement entretenu et fleuri. Mais un peu plus petit. 60 mètres carrés plus petit. Mais impeccable, pardon de vous le dire. Regardez. C'est sûr. Oui, mais pour l'instant, je n'ai pas ça. Oui, on est d'accord. Il faut donc vous remotiver. C'est ce que je vous dis. On refait équipe. Et après, il y aura un transfert. Comme dans les matchs de foot, les deux meilleurs joueurs vont partir chacun dans un autre club. Mais pour l'instant, on n'a pas gagné le championnat. Ils aiment bien l'image. Mais oui, moi, je suis l'entraîneur. Parce que je suis plus vieux. Allez, entraîneur plaza. Allez, entraîneur plaza. Allez-y. On va voir là. Le jardin est un peu plus petit. La maison mesure quelques mètres carrés de moins. Mais les trois chambres sont impeccables. Je peux comprendre que ça rassure une famille qui a envie d'acheter. S'il doit choisir, ils choisiront celle-ci. Ah ben, alors c'est sûr. Quand il y a une personne qui visite, oui, ça lui donne envie de pouvoir poser ses vagues tout de suite. Ce qui n'est pas effectivement le cas pour notre maison. Et visiblement, cette maison a totalement rassuré les visiteurs puisque les propriétaires ont reçu deux offres au prix en l'espace d'une semaine. Cette maison a été vendue 320 000 euros. OK. Pour moi, votre maison, si on veut la vendre, il faut se mettre à 330 000 euros net vendeur. De ce que j'ai vu, je me dis que la nôtre pourrait se vendre à 340 finalement. Elle ne se vendra pas. 330, ça pique un peu. 333. Si on perd un mois ou deux mois, le prix va descendre de votre maison. Et je suis sérieux. Parce que les taux de crédit remontent et que les banques accordent beaucoup moins de prêts. Je suis prête à baisser à 335 000 euros mais pas plus. À ce prix-là, j'ai l'ouverture. Vas-y. Ça me va, 335 000 euros. Eh bien, moi je suis un bon médiateur on y va. Je vous invite au restaurant. J'ai vu un petit restaurant où il y avait de la bonne andouillette. Ça va être compliqué, je ne mange pas de viande. Oh là 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 ! Le prix est fixé, place aux transformations de Jessica. Pendant qu'elle court les magasins de bricolage, Stéphane dévoile à Alexandre et Angélique le projet imaginé pour vendre vite. Hop là ! Tonton arrive ! Alors, je précise, on fait du homesteading donc on ne refait pas toute la déco. On choisit les pièces qui sont nécessaires. On a eu du choix. Alors, on y va. Bonjour Angélique et Alexandre, je vous ai enregistré cette petite vidéo. Il me reste encore pas mal d'accessoires à acheter dont une verrière que vous découvrirez dans le projet. Je vous montre ça tout de suite et je laisse Stéphane répondre à vos questions. Pour la pièce de vie, j'ai sorti le grand jeu. Le salon et la salle à manger sont tournées vers l'extérieur et c'est tout ce dont rêvent les acheteurs. Ici, place à une pièce de vie familiale qui respire et qui compte pourtant trois fonctions. Salon, salle à manger, espace bureau. On va mettre donc un bureau suspendu. On a préféré ramener du bois côté naturel qui va donc être ici télétravail. L'astuce pour ouvrir l'espace et donner cette sensation de volume, ce sont ces deux canapés face à face. Je vous ai dit qu'ils étaient made in France. Je ne suis pas forcément fan des couleurs du canapé mais après, voilà, c'est... Tu trouves un peu foncé peut-être ? Ouais, c'est ça. J'aime bien quand c'est plus clair. Et pour faire entrer la nature à l'intérieur, j'ai choisi un papier peint végétal avec un très joli camaillot de verre. Moi, ça me plaît. C'est plutôt original. Le papier peint, oui. Ouais, j'ai bien aimé. Alors, la cuisine. Et là, on part de loin, je dirais même de très très loin. J'ai commencé par la refermer un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour cacher le réfrigérateur et venir y mettre une verrière pour le côté graphique et stylé. Pour le mobilier, j'ai opté pour du blanc idéal pour les petits espaces. Le blanc, c'est salissant, mais après, à contrario, ça amène de la luminosité, donc c'est plutôt pas mal. Une cuisine intemporelle du blanc, du noir, on ne se trompe jamais. C'est vrai que j'aurais pu se miser sur le noir. Nous, on est dans la pureté. On est dans le lisse. Alors, on est bon. À l'état, j'ai également fait quelques changements. Pour la vente, il me faut absolument une chambre parentale digne de ce nom. Mais pour ça, les filles vont devoir changer de chambre, mais promis, promis, elles seront canons. La chambre parentale prend place dans celle de Madi tout simplement parce que c'est la plus grande chambre des trois. Donc, vous avez compris qu'on change toutes les chambres ? Oui. Et on ne demanderait pas son avis à Madi ? Bien là, bien là. C'est ta chambre qui est devenue celle des parents. Celle des parents sera la chambre de ta sœur et toi, tu prendras la chambre de ta sœur. D'accord. Ça te va ? Tu as compris ? Oui. Qu'est-ce que t'en penses alors ? On ne va pas se mentir, ma chambre était un peu trop grande. Ah, j'aime bien quand tu ne mens pas. Tu ne mens jamais, toi ? Non, pas souvent. Ah, donc ça veut dire un peu quand même. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, cette chambre parentale ? Tu ferais ça chez toi ou pas ? Non. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? T'aimes pas ? Non, c'est pas que je n'aime pas. C'est pas l'idée que je me serais fait d'une chambre parentale, mais moi, c'est original, mais c'est pas mon goût. Et le verre ? Moi, ça ne me gêne pas. Alors, je vous montre la salle de bain quand même au cas où ? Pour la salle de bain, pièce très importante, il faut absolument la rendre plus sexy pour la vente. J'imagine une salle de bain comme dans les grands hôtels. Vous voyez, quelque chose de très élégant, de très chic, avec un meuble double vase, une paroi de douche graphique. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un élément pour le mur, saupoudré d'une couleur tendance dont on dirait des nouvelles. Je la trouve beaucoup plus moderne, beaucoup plus jolie, puisque c'est vrai que la salle de bain qu'on a est très viadotte et pas du tout au goût du jour. Après, je la trouve un peu vide. Quoi ? Je suis d'accord avec toi. Ah. C'est dans les sens. Pour la vente, on est obligé de voir les mètres carrés. C'est pour ça qu'il faut meubler intelligemment, laisser un peu l'acheteur se projeter. Plus il voit les mètres carrés, plus il se dit qu'il achète grand. Ok. Pour finir, on va dans le jardin où on va mettre en valeur ce beau terrain. Je vais cacher ce vis-à-vis avec des canis sans bambou et ensuite installer un nouveau salon de jardin pour sublimer l'espace. Ça fait beaucoup de changements. Il ne faut pas se le cacher, mais voilà, c'est nécessaire pour la vente. Donc, c'est parti. Tu ne vas pas être trop triste de quitter cette maison ? Ben, si, quand même, évidemment, parce que c'est là que j'ai passé toute mon enfance. Ben, j'ai encore jeune. Oui, je sais, mais c'est un changement. Oui. Je déménagerai avec toi la chambre. D'accord. On va se marier. Je vous laisse ? On y va ? Pour redonner le sourire aux deux filles qui vont quitter la maison de leur enfance, Stéphane arrive pour déménager déguisé en Popeye. Un clin d'œil à la pièce de théâtre que Maddy répète actuellement. C'est encore la terre ? C'est obligé, la perruque, tout ça ? J'avoue. Jessica n'a donc pas eu d'autre choix que d'enfiler ce costume très saillant d'olive, la femme de Popeye. L'avantage, ça fait ressortir aussi ton talent de décoratrice. Ah, ben, ça, oui. Et n'oublie pas aussi, et ça, c'est aussi un avantage, c'est que tu as déjà trouvé quelqu'un. Ah, ben, oui, c'est sûr que là, si j'avais pas de mec, c'était foutu. Là, c'était foutu la vie. Donc, hé, à la limite, c'est mieux. Tu seras plus embêtée. Ah, ouais, c'est sûr. Allez, on y va. Ah, ouais. Allez, passe-toi. Ah, non ! Aujourd'hui, Tatiana, une amie de la famille, est venue prêter main forte. Alors, qu'il s'en pense ? Ça te fait penser à quelque chose ? Dis oui, s'il te plaît. Popeye. Et regarde. Et ? Olive. Voilà. C'est Alexandre. Est-ce qu'on irait pas déménager, les enfants ? Vous n'attendez que toi pour ça. Vous avez des épinards ? Oui, toujours dans le frigo. Alors, on y va. Manger des épinards. Manger des épinards. Manger des épinards. Voilà. Allez. À l'étage, toutes les cartes vont être rebattues. Attention, il faut suivre. La chambre de Madi devient la chambre parentale. La chambre parentale devient la chambre de Mavis et la chambre de Mavis, celle de Madi. Alors, il faut toutes les désencombrer. Tu connais la musique ? Ça, c'est... Oula. Tu vas Oula. 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 Tu me fais peur. Vas-y. Voilà. Si Mavis prend son rôle très à cœur, Stéphane prend des initiatives peut-être un peu trop hâtives. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle faisait avec les planches ? Je ne sais pas si on les enlève ou pas. Bah, c'est un rangement. Ah oui, d'accord. Alors, donc, on les remet ? Bah oui. Regarde, j'ai perdu une barre, là. Regarde, bouge pas. On l'enlève distraitement. Vas-y. Oula. Allez, on y va. Doucement, doucement, doucement. Jessica, mets-toi là. Super. C'est bon, je tiens. Mais ça, je ne voulais pas le manger. Bah, comment... Oui, j'ai essayé de lui expliquer que ça devait rester, mais... Il n'écoute pas. Moi, un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça remonte et ça se remet à sa place. Bon, alors, on repart devant. Vas-y, vas-y, passe devant. Pendant que Stéphane et Mavis font machine arrière, Jessica et Angélique arrachent la vieille moquette dans l'ancienne chambre parentale. Du coup, tu as regardé d'autres maisons à part, tu sais ce que tu veux ou pas ? Ouais, une petite maisonnette sympa pour moi et les filles. Avec un petit jardinier, ça serait sympa. Quand tu dis moi et les filles, tu vas avoir la garde, c'est pas ? Ça va être garde alternée. Une semaine, une semaine. Moi, je fais ça aussi. De toute façon, l'essentiel, c'est que les filles, elles se sentent bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, j'avoue, on n'est pas hyper fortes, mais on va l'acheter, cette moquette, non ? Oui ! Allez, allez, allez ! Madi va changer de chambre le temps de la vente. Elle trie donc ses livres en répétant sa pièce de théâtre avec un professeur très investi. T'as dit une phrase, tu me balances la réplique. D'accord ? C'est pas dans l'ordre, je te préviens. Alors, t'es prête ? Oui, c'est parfait. Pardonnez-moi, mais ça ne revient pas. Attends. Ça, c'est très dur, ce que je te demande. Je suis au hasard. Mais je vous assure, lui et son légume miracle ont fait le tour du monde. Bravo. Alors, hé, respect. Là, t'as appris ton texte, c'est bien. Alors, maintenant que t'as appris, on va déménager. Bravo. Les cartons de livres se remplissent, les placards de la cuisine se vident, le déménagement bat son plein. Là, je suis ratatiné, là. Attends. Je l'ai fait les deux chambres. Oui, non. Non, non, pas ça. Ah non, mais attends. Non. Attends, non, mais... Il y a encore toute la maison à faire. Comment ? Mais regarde la cuisine. Mais attends, là, je viens. Jessica a prévu de changer les meubles de cuisine trop vieux et trop abîmés pour être relookée. Il faut donc faire place nette. La cuisine, là, on ne pourra pas la donner à quelqu'un. Il est trop abîmé. Ah bah oui, non. Sinon, je ne te demanderai pas de la casser. Donc là, il faut... Moi, tu voulais... Oui, s'il te plaît. Bon, bon, on va s'en occuper quand j'ai dit. C'est bon ? Ok. Vas-y ! Vas-y ! Voilà. Stéphane a trouvé son maître en termes de casse. En quelques coups de masse, l'affaire est réglée. Voilà. OK. Il reste à réunir toutes les affaires qui seront stockées au garde-meuble en attendant les deux prochains logements. La maison se vide peu à peu de huit ans de souvenirs, aussi joyeux que douloureux. En ce jour de travaux, Jessica arrive très tôt sur le chantier, mais visiblement, elle a trouvé plus matinaux. Emile et Valentin, deux paysagistes, sont déjà sur le pont depuis quelques heures. Ils ont eu le temps de tondre et attaquent le débroussaillage. Ce jardin mérite d'être mis en valeur. Ça va ? Vous êtes déjà là ? Oui. Vous êtes les premiers. Moi, je pense arriver la première, mais pas du tout, quoi. Ah bah non, il y a... Dans la maison aussi, il y a du boulot. Dans la salle de bain, Jessica a prévu de coller directement sur le carrelage des panneaux en polymère qui seront ensuite repeints dans un rose profond. Une fois la colle déposée sur le carrelage en évitant les joints, on vient poser les panneaux pré-découpés les uns à côté des autres. On est pas mal. En commençant à transformer sa maison, Alexandre réalise que la page des jours heureux en couple et en famille se tourne définitivement. C'est du concret, là. C'est-à-dire que là, on est dans le changement de vie. Clairement. Il y a beaucoup de souvenirs qui remontent, en fait. Tu vois, tu vis de l'émeule, tu retrouves des choses, tu repenses au passé ou au bon moment, comme aussi un certain mauvais, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Bon. Mais là, ça va. Ça va mieux. Puis les enfants qui sont... C'est ça. Ça, c'est nos plus beaux souvenirs. Elles sont moins adorables. C'est gentil. Alors que les garçons reprennent leur atelier consciencieusement... Tu bosses bien, hein. Les filles, elles, profitent des bons conseils de nos paysagistes pour bien poser la canisse qui atténuera le vis-à-vis. Donc là, en fait, on s'est repiqués sur les poteaux existants. On a remis des poteaux rentés de grillage classique sur lesquels on a remis trois fuites de tension et c'est sur les fuites de tension qu'on vient fixer la canisse. Ça va vous permettre d'avoir une canisse tendue et qu'il soit maintenu, en fait, de haut en bas, tout simplement. Pour les fixer, Valentin utilise un appareil astucieux qui s'appelle un lieur automatique. On prend le petit crochet qu'on a, on passe dans les deux oeillets et on a tout juste à tirer. Oh, c'est magique ! Trop bien ! Et ça va ligature automatiquement. En 15 minutes à peine, le jardin est habillé d'un brise-vue élégant de 2 mètres de haut. Dans la future chambre parentale, Jessica a trouvé un aménagement ludique qui devrait faire son petit effet auprès des visiteurs. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un pegboard. On est sur du Made in France, on est sur du chêne. Ça, c'est très important pour moi. Ça te fait sourire ? Non, mais ça me plaît. Ça te plaît ? Oui, le chêne, j'aime beaucoup. Et on va vraiment, derrière, pouvoir moduler. Donc on va pouvoir mettre en place, vous allez voir, il y a plein de petits accessoires. On va pouvoir avoir des tables de chevet, des luminaires et en plus, on va pouvoir changer au fur et à mesure de ses envies de la saison. C'est trop cool ! Ça te plaît ? C'est trop cool ! Parfait ! Et à assembler, c'est un jeu d'enfant. Bon, Madi, est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui, c'est une règle. Ouais. Et quand tu mets comme ça, pour que ça, ce soit au milieu. Très bien. Par contre, ça s'appelle un niveau. D'accord. D'accord ? Comme ça, tu le sais pour la prochaine fois. On visse le cadre au mur. Donc là, on a nos modules aimantés, d'accord ? Et on va venir les positionner. Voilà. Hop ! C'est pas mal dit. Et maintenant, place à l'inventivité. La table de chevet, c'est pas mal. Ah oui. Et voilà, on a notre table de chevet. Et voilà une tête de lit originale et fonctionnelle, réalisée en famille. C'est bon, chérie ? C'est bon. Dans le jardin, Emile embellit la terrasse grâce à des plantes judicieusement choisies. On va commencer par planter la pièce maîtresse, qui va être l'oranger du Mexique. Donc on a sélectionné vraiment pour le côté odorant. Il peut s'étaler jusqu'à 3 mètres et fleurir pendant 6 mois. Et là, l'idée, en fait, ça va être de venir libérer les racines, comme ceci. Donc vraiment, il faut y aller franco, il ne faut pas avoir peur. On pose la plante, tout simplement. Et on tasse. Pour repeindre les portes vitrées avec une résine noire. Une action simple qui modernise immédiatement. Aux manettes de ce chantier, Stéphane, qui a décidé d'amuser ses partenaires. Voilà, je vous regarde, là. T'il a envie. Qu'est-ce que vous voulez ? Super ! Super, les filles. Et très vite, la petite troupe s'enjaille. On n'est pas bien, là, hein ? Allez, là, je danse à ce blou, là. Ah, je donne ça, regarde. On est libre, et ça ? Je te rappelle ? Oui, oui. On danse ? Oui, on danse. C'est quoi, ça ? Eh bien, alors... C'était la porte, ça. Oui, alors, moi, je t'ai fait la porte, là. T'as fait quoi, toi ? Une otari. Une otari. En noir ? Moi, j'ai fait le brouillard. Ouais, le brouillard, l'otari, avec un petit cœur pour toi. C'est de la résine. Tu sais, j'ai des quantités bien précises dans mon france. Ah, là, vous avez vu, c'est ce qu'il faut pas faire. C'est toi qui nous as joué. Oui, alors, on arrête. Regarde, tu fais celui-ci, c'est mieux, maintenant. Voilà. Voilà. On le fera plus. OK, je compte sur toi, ça. Oui, ben, tu sais, fermeté, hein ? Ouais, OK. Beaucoup moins sympa, pour se faire pardonner, Stéphane bichonne ses équipes. Émile, je t'ai préparé un petit café ? C'est gentil. La motivation ne doit pas faiblir. Il reste encore beaucoup de travail avant que la maison ne soit prête à être remise en vente. Une semaine plus tard, à Auvers-sur-Oise, les coups de marteau ont cessé de résonner dans le quartier résidentiel. La maison est prête à être visitée à nouveau. Stéphane est en train d'ajouter la touche finale de la décoration, une touche très personnelle. Je suis bon, quand même. Je m'étonne, moi. Ça se vend, ça, si, il se trouve. Il faut que je le signe. Notre artiste peintre, inspiré par l'œuvre de Van Gogh, a terminé sa toile dans le plus grand secret. Voilà, ça, c'est le plus grand temps. Si on est habitué aux maladresses de notre agent, celle-ci est assez fracassante. Hâte de découvrir ? C'est ça. Jessica, elle, arrive avec Angélique et Alexandre qui vont découvrir la maison qui a été témoin de leurs huit dernières années ensemble, redécorée pour la vente. Il est à l'intérieur, il avait quelques retouches à faire. J'avoue que j'ai un peu peur. Jessica ne croit pas si bien dire. Si Van Gogh a peint sans oreille gauche, Stéphane, lui, va devoir composer quelques temps avec un pied en moins. C'est une bêtise, là, c'est pas... On y va. Bonjour. Mais qu'est-ce que... Oui, alors, venez, 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 là. Non, c'est rien. C'est rien, ça c'est, quand même. Oui, mais j'ai voulu... Bonjour, bonjour. J'ai voulu accrocher un tableau. Je l'ai mis dans la chambre parentale, il est superbe. Alors, regardez, quand même, cette pièce de vie. Ah, ça... C'est sympa. Ça change. Le fait de ramener des plantes à l'intérieur, ça donne un peu le raccord avec notre jardin. Vraiment bien. Pour mettre en valeur cet immense séjour de 50 mètres carrés, Jessica a défini trois espaces confortables. Il y a un salon chaleureux, une salle à manger familiale, et un espace dédié au télétravail. Et elle a tout fait pour que le regard des visiteurs soit attiré par le plus gros atout, la vue sur le jardin. On rentre tout de suite dans cette pièce à vivre qui est exceptionnelle. C'est là. Le salon est organisé autour de deux pièces fortes, les canapés terracotta qui se font face pour suggérer la dimension conviviale et familiale. Les couleurs du canapé me plaisent beaucoup. C'est vrai que de base, je n'étais pas forcément fan de cette couleur-là, mais effectivement, à mis dans le décor, c'est très unifié, c'est beau. Et puis, on a aussi ce néon et ce papier peint qui vont en fait tourner le regard vers l'extérieur et qui vont clairement se différencier des autres maisons qui pourraient être à vendre dans le coin. C'est sûr. Dans une démarche éco-responsable, Jessica a créé un bureau suspendu avec du bois issu de forêts gérées durablement et investi dans une table en chaîne massif. Et bien sûr, elle n'a pas négligé l'ambiance lumineuse. Pour les luminaires, c'était hyper important d'avoir de la cohérence. Donc, en fait, pour ces deux-là, on est à 57 euros pièce. Et pour la pièce centrale, j'ai mis un peu plus cher parce que là, je suis à 200 euros. C'est clair, propre, élégant. Malheureusement, le pied de Stéphane continue à saigner. Les pompiers arrivent donc pour prodiguer les premiers secours. On dirait vraiment que je suis estropié, là, les gars. On dirait que je suis animal lecteur, là, que je vais vous bouffer l'oreille, dis donc, les gars. Stéphane plaisante, mais les pompiers, beaucoup moins. Ils préfèrent le soigner aux urgences. La visite s'arrête là pour notre expert. Rassurée de le savoir entre de bonnes mains, Jessica continue à dévoiler les transformations. Voici donc la cuisine. On va l'avoir. C'est tout, tout, tout. C'est plus la même cuisine du tout. Rien à voir, quoi. Avec des caissons du commerce à petits prix, Jessica a fait des miracles. Les nombreux rangements et le nouvel agencement, elle, en font une cuisine qui comblera les attentes des acheteurs. Tu savais que tu avais la possibilité de mettre une aussi grande cuisine ? Ouais. Mon frère est cuisiniste. D'accord. Pourquoi il n'y est pas passé ? Non, c'était l'argent, comme on dirait. On est sur une cuisine qui m'a coûté 800 euros. Ah ouais, ok. C'est correct. Ouais. Jessica a en effet appliqué des principes de base du homestaging qui ne coûtent pas grand-chose, comme de la peinture blanche et un sol en vinyle à 15 euros du mètre carré. Elle a aussi misé sur un article qui fait souvent mouche auprès des visiteurs. C'est une verrière prête à poser. Ça coûte 139 euros. Et puis, ça peut être amovible. C'est-à-dire que si ça ne plaît pas aux futurs acheteurs, ils peuvent enlever tout à fait. Bien pensé. La cuisine fonctionnelle, tout de suite, forcément, ça peut créer d'un coup de cœur. Parfait. Validé. En voyant leur maison relookée, Angélique et Alexandre reprennent espoir de pouvoir enfin sortir d'une impasse qui dure depuis plusieurs mois. Passons maintenant par l'entrée. Beaucoup plus tendance avec son seul imitation carreau de ciment et son noir sur les boiseries. Je pensais qu'il aurait viré parce que c'est vrai que c'est un peu old school et les maisons rallombris comme ça, mais ça donne pas mal de chambres. Oui, repeint, ça fait top. Déjà, ça me permet de gagner de l'argent sur le budget. Oui, bien sûr. Voilà. Mais surtout, le sous-bassement est très tendance. C'est très actuel. On a une ligne graphique qui nous accompagne presque comme ça vers l'étage. Ça fait son petit effet. Je vous montre. Avec plaisir. Dorénavant, la salle de bain fait aussi son petit effet. Ah oui, ok. C'est pas la vache. Ça donne bien à ce que j'ai posé avec ses fans. Oui, ça va. C'est moi, c'est toi. Ici, on retrouve tous les codes susceptibles de faire craquer les acheteurs. Un vinyle façon terrazzo tendance, des murs impeccables, un pare-baignoire verrière à 135 euros et un meuble double vasque noir. Voilà, le noir, c'est vraiment le fil conducteur. On va le retrouver un peu partout dans la maison. C'est lui qui va venir apporter l'élégance et du coup, derrière, on va pouvoir se permettre un petit peu de folie et de fantaisie. Et le chic se cache souvent dans les détails. Nous, on a les tout petits miroirs. Là, c'est plus sympa pour des dames. C'est pas parce qu'on a une petite salle de bain qu'il faut miser sur des petits accessoires. Donc, même si on a des petits espaces, on a le droit d'avoir des gros luminaires et des gros miroirs. Et puis, les miroirs, ça agrandit la pièce en quoi qu'il en soit. Tout à fait. Non, non, très très bien. Oh ! Oh ! Les filles arrivent de l'école juste à temps pour découvrir les chambres. La première chambre était celle de Mavis. Donc là, on est dans la chambre de Maddy. Ici, peu de dépenses. Notre architecte d'intérieur a réutilisé les meubles de Maddy. Ça va ? T'es pas trop déçue que j'ai switché ta chambre ? Non, du tout. On a tendance, c'est le temps de la vente, mais du coup, j'espère que tu te sentiras bien ici ? Ben oui. Ouais ? Ouais, franchement, je me sens bien à l'autre. Pour donner fière allure à cette chambre, Jessica s'est limitée à deux achats, du papier peint et un joli fauteuil pour lire que Maddy pourra emporter après la vente. Rien qu'avec ces quelques éléments, tout de suite, on a l'impression que tout a changé. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que j'aurai un grand lecteur ? Sinon, je vais plus qu'un. Eh bien, écoute, tu veux qu'on aille voir ? Oui. Ouais ? Bon, tu vas. Vous êtes prêtes ? Un, deux, trois. Wow ! Wow ! C'est super beau ! Ça te plaît ? Végeure préférence, je ramène. Jessica a acheté ce lit cabane et cette décoration enfantine pour susciter le coup de cœur, mais ce ne sont que des accessoires. Si on enlève le mobilier, on peut se dire « Ah ouais, c'est sympa, il y a du volume pour une chambre d'enfant, pour un bureau. » je trouve qu'il peut aller aussi bien pour une fille que pour une fille, en fait, pour le coup. Il est assez neutre. Tout à fait. J'ai redéfini les espaces pour avoir deux chambres d'enfants qui soient confortables, dans lesquelles on puisse se projeter et surtout, avoir une chambre parentale digne de ce nom. Et là, vous allez me dire si j'ai gagné mon pari. Déjà, déjà pas mal. Moi, c'est gagné. C'est vrai ? On tape là ? Eh ben voilà. Tu l'as gagné, là. Parfait. L'ancienne chambre de Madi est donc devenue la chambre parentale. Une pièce lumineuse, cosy et qui ne fait pas l'impasse sur le rangement. C'est encore plus sympa que ce que tu nous avais montré sur les plans. C'est vrai que je n'étais pas forcément fan du verre. Je ne suis pas forcément fan encore. Mais la digestion passe un peu mieux. On n'est pas dans une très grande chambre. Donc j'ai misé sur du mobilier gain de place, astucieux. Cette tête de lit très innovante permet par exemple de dégager l'espace au sol. C'est quoi ça ? C'est vous qui ne savez pas où ? Alors, je suis très heureuse que tu me poses la question. C'est monsieur Platza. Tu sais, c'est un grand peintre connu qui s'est un jour estropié le pied en voulant accrocher une toile. Elle est là. Mais on admire quand même l'intention. Absolument. Chapeau balartiste, je veux dire. Pas certain que les acheteurs sauront reconnaître la valeur inestimable de ce tableau. En revanche, ils seront à coup sûr conquis par le jardin qui a été rafraîchi et réaménagé. Ça fait un petit jardin vraiment séparé, etc. C'est sympa. C'est plus Mévis qui va être un petit peu déçue. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu vas être déçue ? En fait, on avait un peu l'habitude de parler entre les voisins et moi. D'accord. C'est bien parce qu'on peut quand même un peu voir. Oui, tu vois, ça laisse passer la lumière. C'est pas mal. Oui. On va pouvoir avoir le luxe de proposer aux futurs acheteurs deux terrasses. Une terrasse ici avec votre ancien mobilier de jardin. Et là, avec un nouveau mobilier de jardin. Plutôt pas mal. On pourra le prendre ? Tu veux tout prendre ? Ouais, un peu. Je sais pas vous, mais moi, je m'inquiète un peu quand même pour Stéphane. On prend deux secondes pour l'appeler, ça vous va ? Oui, ça me va. Avec plaisir. Merci, il a perdu son pied. Bah non. Oui, allô ? Oui, c'est Jessica. Ça va ? Alors, oui, alors, ça va. J'en fais du tricot avec mon pied. On a quelques points de souture. Voilà, alors, j'en ai dix. Ah, quand même ! Courage Stéphane, courage, tu m'attends maître. Oui ! Je vais le remettre et je vais faire sa maison dans une écosse question. D'accord ? Parfait. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Pour terminer les travaux commencés, moderniser la cuisine et la salle de bain et donner du caractère à cette maison familiale, Jessica a dépensé au total 12 900 euros. Jessica a terminé sa mission. Dès qu'il sera sorti de l'hôpital, Stéphane va pouvoir rédiger la nouvelle annonce immobilière. Angélique et Alexandre caressent l'espoir de pouvoir se mettre bientôt à chercher chacun une nouvelle maison. Deux mois et demi plus tard, Stéphane est de retour et entre-temps, il s'en est passé des choses. Il a déjà organisé hors caméra 13 visites mais dans ce contexte de marché immobilier très tendu, le couple n'a eu qu'une seule offre à 300 000 euros qu'il a jugée trop basse. C'est bon, il arrive ! Ah, super ! Heureusement, notre expert qui a retrouvé l'usage de son pied ne baisse pas les bras. Stéphane, tu peux te dépêcher s'il te plaît ? Oui, pardon, j'étais en train de regarder si la personne venait visiter. Pardon, c'est vrai ! Oh là là ! Pardon, les chats ! Comment ils vont les personnes âgées ? Ça va ? Ça va, ça va. Ça va et toi ? Bon, on n'est pas encore dans la cinquantaine. C'est pour moi que tu dis ça ? Oui ! Et notre agent n'a pas que des mauvaises nouvelles. On a eu déjà 13 visites. J'en ai aujourd'hui une filmée, une non filmée. On a confiance en toi mais c'est vrai que ça commence à faire long le nombre de visites qui s'est passées depuis ta première visite. Ce qui me manque déjà, c'est au moins avoir une offre pour se rassurer. Bon, allez, on rentre. Allez, venez les princesses ! Et voici la première des deux visites, celle qui a lieu devant les caméras. Maxence et Marie cherchent leur nouveau cocon familial. Non, c'est sympa de vivre avec la lavande. Tout jeune parent de la petite Anna, il rêve d'une maison avec un jardin dans un quartier calme. On habite actuellement dans un appartement, dans une zone très urbaine. Donc là, on va rechercher plutôt d'une qualité de vie au vert et dans une maison pour plus de place. Bonjour ! Bonjour ! Oh, dis donc ! Bonjour ! Là, elle est petite, hein ? Trois mois. Et comment elle s'appelle ? Anna. Anna, bravo alors ! Enfin, bravo à tous les deux ! Merci. Alors, le coin, vous le connaissez un petit peu ? Un petit peu. Le couple commence par découvrir la très grande pièce à vivre de 47 mètres carrés. C'est très spacieux. J'aime beaucoup la démarcation des sols entre la cuisine et le salon. La vue est belle sur le jardin, c'est vrai que c'est chouette. C'est un atout. Oh, bah, t'es parfaite, t'es parfaite. Est-ce que vous faites un peu de télétravail ? Absolument. C'est la raison aussi pour laquelle on décide de s'éloigner de Paris. C'est lumineux aussi. La visite continue avec de petites guides très impliquées aussi dans la vente. Voici notre très, très grand jardin. C'est vrai qu'on se projette bien. J'ai l'impression qu'on peut même gagner quelques mètres carrés en coupant un peu les tuyats. C'est sûr qu'avant, on avait aussi des tuyats là-bas et quand on les a coupés, ça nous a donné beaucoup plus d'espace. Eh bien, alors, on continue ? Le sol, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est mignon. C'est mignon, ça veut dire c'est pas... C'est mignon. C'est mignon. Elle est élégante, elle est élégante. Allez-y, parce que là, il y a quelque chose qui vaut de l'or. En fait, tu voulais accoucher cette arbre, sauf que tu as fait une petite bêtise en montant les pieds. Oui, j'étais lourd. Oui, et ça a caissé et tu t'es retrouvé aux urgences. En tout cas, il y a un peu de ton ADN dans la chambre. Oui, c'est pour ça que la maison, il y a une certaine valeur. Personne ne le sait encore à part vous. C'est peut-être un bon placement. Très bonne à tout. Oh, la belle chambre. Elle fait combien de mètres carrés ? Elle fait 9 mètres carrés. Oui, c'est grand. Est-ce que tu penses qu'elle sera bien la petite Anna, là, ici ? Bah, oui. Pour démarrer une nouvelle vie chacun de leur côté, Angélique et Alexandre auront impérativement besoin de vendre cette maison. Ils se sont mis d'accord sur un prix à 335 000 euros que Stéphane a trouvé un peu haut. Jusqu'ici, ils ont eu 13 visites et une seule offre à 300 000 euros qu'ils ont refusé. la vente dure depuis plus de 2 mois et demi. On est bien d'accord ? On est d'accord. Ça commence à faire long. Est-ce que tu commences à avoir peur de ne pas vendre cette maison ? Absolument. Objectivement, moi aussi. Je commence à m'inquiéter, mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur. On est parti sur 335 000 euros. On n'a pas regretté. On a essayé. J'aurais jamais ce prix. On a négocié pour y arriver. Je sais que vous étiez un peu tendu au départ sur ce prix. Aujourd'hui, je vois bien que ça ne marche pas à ce prix-là. J'ai donc une offre ici écrite. Arrache le pansement vite. Ce n'est pas un pansement. Je trouve que c'est une offre raisonnable à 318 000 euros net vendeur. Voilà l'offre. On dit que la nuit porte conseil, dans un sens, parce que mine de rien, il faut peut-être se laisser juste le temps de la réflexion, mais je ne suis pas fermé en tout cas à cette offre-là parce que c'est une offre qui est sur la table et qui est écrite. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'avoue, je ne m'attendais pas à une offre si basse. Donc là, selon le temps, on ne peut pas tenter 325. Ça ne le passera pas. Je le tente, mais j'en ai un refus. Je pense que c'est un très haut risque. Devant la déception d'Angélique, Stéphane appelle Christophe, l'agent immobilier local, qui l'a aidé à organiser la visite du jeune couple aujourd'hui. On me propose une contre-proposition à 325 000 euros. Ça ne passera pas. J'ai débrissé avec les acquéreurs juste avant et l'Europe était vraiment ferme. Ils envisagent encore des travaux derrière et je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas avoir mieux. Donc à 325 000 euros, on perd les clients ? Oui, c'est une certitude. Stéphane est décidé à aider le couple. Alors, il continue la discussion. Et Christophe finit par accepter de faire un effort sur sa commission d'agence. Stéphane propose donc au couple une offre ferme à 320 000 euros net vendeur. Très chamboulé, Angélique demande à Stéphane une nuit de réflexion. Ce qu'on va faire, tu vas signer et tu ne signeras que demain. Ça veut dire qu'on s'engage mais tant que les deux n'ont pas signé, on ne peut pas vendre. Et Stéphane a eu raison de ne pas brusquer Angélique. Dès le lendemain, elle a signé l'offre d'achat à 320 000 euros. Un grand pas vers un avenir plus radieux que Stéphane est vite revenu fêter en famille. Eh, qu'est-ce qu'on chant qu'on s'est vendu ? Le roi lion. Eh bien, viens chanter le roi lion. Alors, vas-y, viens. 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 Christophe. Tiens. Non, mais non. Christophe. Non, mais non. Christophe. C'est qui, Christophe ? Christophe, c'est pas ton mari ? Alexandre. Alexandre, oui. Voilà, venu là-bas. Tiens, voilà. C'est tout ça dont rêvent les acheteurs. Non, mais non. Waouh. Bravo, hein. Bravo. Attends, vas-y. Porte-là, porte-là. Ben, là, on l'appelle. Voilà. Super, merci. Merci. Allez, viens, Olive. Merci. Oui, allô ? Allô ? Vous m'entendez mieux ? Vous m'entendez mieux ? Alors, oui. Oh, ben, je peux pas être au four et au moulin. Oui, c'est pour savoir si je peux venir visiter, mais plutôt demain. ... ... Ah, pour couper. Sous-titrage ST' 501